bonjour à toutes et bonjour à tous dès que vous arrivez vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là coucou tout le monde alors qui j'ai avec moi aujourd'hui vous me faites un petit coucou pour me dire que ça fonctionne que vous m'entendez bien vous voyez bien voyez aussi le bazar derrière moi fait pas attention bonjour à ni super les commentaires fonctionne c'est top est ce que tout le monde va bien il fait trop beau bonjour virginie bonjour sonia bonjour nathalie hello joël tout nickel c'est top ça bonjour laurence coucou tout est ok ça c'est génial bon il ya du bazar autour de moi ça ça ne change pas d'habitude parce que tout simplement je suis en train de travailler sur des projets donc c'est normal nickel alors j'espère que la connexion ne va pas sauter parce qu'en ce moment elle est très très mauvais chez nous donc j'espère que ça va bien se passer qu'il n'y aura pas de bug donc aujourd'hui c'est un petit mini album qu'on va faire pour débutantes aussi un finalement que les débutants pourront faire aussi alors j'avoue que je suis pas super bien organisé cet après-midi j'ai fait quelques découpes mais bon c'est pas top top on va faire avec comme ça ça laissera autant à tout le monde de suivre correctement alors s'il ya des nouvelles n'hésitez pas à vous faire un petit coucou nous dire que vous êtes nouvelle je vous souhaite la bienvenue sur cette page et et puis moi alors pour celles qui ne me connaissent pas s'il ya des nouvelles moi je suis nadia lancereau je suis démonstratrice indépendante chez stampin up j'habite à annette dans l'heure et loi et puis voilà ainsi vous avez des questions sur m'intéressant puis n'hésitez pas si vous avez besoin de passer une petite commande contactez moi il n'y a pas de souci avec plaisir et si vous êtes cliente et que vous avez déjà commandé dont les sur les sites derniers mois n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire de vous ajouter au groupe privé donc voilà parce que souvent avec facebook les pseudos j'ai du mal à voir donc je regarde par rapport aux filles qui ont commandé sur la boutique en ligne d'accord noemi ok donc oui je regarde par rapport aux mails si j'ai bien la bonne personne en fait avant de l'ajouter au groupe donc aujourd'hui moi j'ai travaillé un mini album avec la collection design éloquant simple donc voilà d'accord et simplement le set de ton pot aussi qui va aller je vais vous montrer ça je vais tourner le téléphone et puis on va commencer alors je vais faire en sorte que ça ne bug pas vous avez toujours ne bouger ne bouger pas je retourne le téléphone hop je m'installe je m'installe donc coucou virginie joyeux anniversaire virginie hello sabrina comment ça va ça fait un bail donc je disais nous avons ce mini album que nous allons réaliser ensemble voilà il s'ouvre comme ça mais tout simplement comme ça en fait et ici hop donc voilà il est aimanté donc un aimant là un aimant là pour pouvoir le fermer ok donc voilà c'est tout simple et tout mimi donc les papiers sont super joli hop je vous mettrai les références des produits utilisés tout à l'heure et puis on va commencer à ces chouettes virginie s'anniversaire alors virginie j'ai pensé à toi très tôt ce matin et je pense que sandrine c'est demain si je me trompe pas oui j'aime comme ça quand c'est quand c'est tout le monde ensemble donc pour ma base de papier là je vais changer de couleur ici j'avais utilisé ardoise bourgeoise d'accord et là on va utiliser du blanc simple donc je vais prendre ma feuille qui fait 29 7 par 21 alors est ce que j'ai besoin de relever un petit peu peut-être oui c'est demain sandrine c'est top assez bien parce qu'aujourd'hui j'arrive à lire les commentaires mais des fois ça bug énormément donc je suis content de pouvoir vous lire là ça c'est vraiment sympa de pouvoir vous dire donc je disais une base de papier qui fait 29 7 par 21 et donc sur les 27 comme ça je vais marquer un pli à 12 cm à 13 cm 25 et 26 cm ok donc sur les 29 7 on marque un pli à 12 à 13 25 et 26 cm on a notre premier papier pour la base qui est faite oh non ça bug c'est vrai que ça bug alors attendez qu'est ce qui bug c'est chez moi ou chez vous je passe sur deux petites minutes je vais allumer la lumière pour voir si c'est une question de lumière est-ce que vous voyez où est ce que c'est sans brosse sinon j'enlève le carton de devant parce que des fois je mets pour le soleil est-ce que ça change quelque chose comme ça ce que vous arrivez à voir ou pas forcément ça va pas chez toi donc c'est bon ok donc là j'essaie de ne plus bouger ok donc qui est 29 7 par 21 je répète pour ceux que s'il y en a qui n'ont pas entendu on fait un premier pli à 12 à 13 25 et 26 cm on va mettre cette feuille de côté ça va pour le moment ok c'est bien sans le carton oui c'est son carton là c'est c'est papier stampin up blanc ok donc je mets cette feuille de côté j'ai en préparé une deuxième pour ma pochette qui fait 13,2 par 21,6 donc je vais d'abord couper à 21 5 21 6 ouais c'est ça virginie ok donc pour le premier papier c'est ça ah pardon j'avais rien compris excuse moi sans le carton devant la fenêtre c'est bien ok donc vous voyez mieux comme ça parce que des fois il y a du soleil et du coup avec la lumière du soleil on n'arrive pas à voir aussi non mais je suis un peu à l'ouest aujourd'hui donc faites pas attention je risque de faire quelques petites bêtises aussi mais sinon c'est pas drôle si c'est parfait nickel que tout va bien donc là pour le premier papier s'il y en a qui le font avec moi si vous l'avez fait hop on le met de côté on va prendre un deuxième papier donc moi je prends la même couleur là je suis partie sur du blanc et je vais le couper à 21,6 cm donc 21,5 21,6 ok dans un sens et dans l'autre sens je vais le couper à 13,2 je suis pénible 13,1 et 13,2 voilà donc ça les chutes je me les mets de côté alors je suis encore en train de rire sur dans la carte net devant la fenêtre je pensais que voilà on est beau donc j'ai dit 13,2 par 21,6 sur les 13,2 donc dans ce sens là je reste comme ça je marque un pli à 0,8 je regarde en même temps si je ne me suis pas trompé parce que moi un pli à 0,8 ou là je pense qu'il y a une erreur ah non en plus un pli à 1,60 donc 1,60 1,50 1,60 je vais répéter après après je le tourne pour être dans le bon sens ici donc on a dit un pli à 0,8 un pli à 1,60 après on va faire un pli à 1,60 voilà et à 12,4 alors je vois Virginie que tu es en train de mettre des commentaires sur les papiers ouais c'est ça un autre papier de 21,6 par 13,2 sur les 13,2 vous marquez un pli à 0,8 1,60 1,60 et 12,40 manque de sous-titres ah oui excuse-moi Nadine je crois que c'était Nadine je comprends alors je crois qu'il y a Virginie qui a mis les mesures d'accord alors je ne sais pas s'il existe des sous-titres sur Facebook quand on fait des live aucune idée donc dans l'autre sens je viens marquer un pli à 20 cm comme ça et à 20,8 25,6 7,8 donc je ferai un schéma quand même pour celles qui n'arrivent pas qui n'entendent pas voilà pour pouvoir leur permettre aussi de faire ok donc Virginie je vous redis les mesures pour celui-ci d'accord ce papier fait 13,2 par 21,6 sur les 13,2 je marque un pli à 0,8 1,60 11,60 et 12,40 il n'y a pas de 9,80 Virginie sur les 13 les 13,2 donc c'est un pli à 0,8 un pli à 1,60 11,60 et 12,40 dans l'autre sens je marque un pli à 20 cm et à 20,80 est-ce que c'est bon est-ce que vous suivez donc voilà pour ce papier là après ce que je vais faire c'est que j'ai 4 petites bandes d'ici 4 petits carrés donc je vais en retirer 3 je prends mon ciseau j'ai perdu mon ciseau comme je suis en train de travailler aujourd'hui sur plusieurs choses en même temps je ne sais pas où j'ai mis mon ciseau donc voilà c'est pas grave c'est ça Virginie donc là on va venir couper jusqu'au bout ici comme ça mais on ne va pas tout retirer on va en retirer ici aussi après je vais couper le premier ah j'ai failli tout couper et le deuxième donc comme ça ok je fais pareil de l'autre côté je sens qu'il y en a qui sont en train de le faire en même temps donc là comme ça et là de ce côté voilà ce que j'obtiens dans un premier temps ok tu me prêtes bah avec plaisir bah écoute vas-y envoie le par l'écran alors une fois que j'ai fait ça je vais venir coller dessus un papier design qui fait 10 par 19 je vais coller euh non c'est pas ça excusez-moi je dis n'importe quoi le papier design il fait 9 par 19 donc on va le coller là comme ça comme ça et une fois que je l'ai collé je vais venir avec mes cercles faire mes petits trous comme je le souhaite d'accord comme ça comme ça donc dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais le coller voilà donc hop je le retourne et il fait beau aujourd'hui il y a un super soleil ça fait vraiment beaucoup de bien au moral voilà donc je vais venir me positionner comme ça je le positionne donc vous avez vu j'ai collé sur les 4 côtés je n'ai pas collé partout il n'y a pas vraiment d'intérêt et je vais prendre ma machine de découpe alors attendez parce que là du coup il faut que je relève un petit chouille le téléphone voilà hop je me positionne comme ça et je vais essayer de ne pas faire des bêtises hop celui-ci je n'ai pas intérêt à en faire parce que je n'ai plus de papier de toute façon hop je vais mettre le grand là avec mes pyramides de cercles je vais jouer j'aime bien faire ça bon après vous faites un petit peu comme vous voulez il n'y a pas de sens précis ça peut être des rectangles ça peut être ce que vous voulez ah c'est génial Nathalie ah je ne suis pas droite donc une fois que j'ai fait ça hop j'ai découpé je récupère ce que j'ai coupé là hop voilà je vais garder mes petits cercles là ils vont servir donc ça je le retire je le mets de côté je vais venir coller à l'arrière du papier fenêtré alors papier fenêtré je vais faire du 19 du je vous dis du 9 par 19 donc normalement je viens coller mon papier fenêtré à l'arrière ok donc comme ça ça me permet de ne pas avoir de la colle partout donc voilà j'ai papier fenêtré collé à l'arrière ok ça me fait ça donc après je vais venir fermer ma boîte donc il faut coller les petites charnières là j'avoue qu'aujourd'hui j'avais envie de me mettre sur le transat dans le jardin c'est rare mais il fait tellement beau ça fait du bien alors là sur mes petits points là je vais mettre de la colle pour coller déjà un côté c'est comme ça pareil de ce côté là voilà j'obtiens ceci ok alors ce que j'avais fait dans l'album ici que je ne ferai pas cette fois c'est ici là j'avais collé dans le fond les petits cercles je ne sais pas si vous voyez les petits cercles que j'ai récupéré de mon papier parce que j'aimais bien cet aspect cet aspect profondeur en fait ah c'est tristonné chez vous c'est dommage voilà donc pour faire ça c'est un peu galère quand même j'avoue et puis comme j'avais après rempli parce que l'idée c'est quand même de mettre ici du papier mais une fois que je mets ça ben voilà on le voit en profondeur aussi on ne voit pas le gris autour donc plutôt essayer de faire essayer de faire cette technique là sur ce papier là c'est carrément mieux comme ça si vous pouvez mettre plusieurs cartes plusieurs dépliants à l'intérieur voilà donc là comment je vais faire du coup je vais prendre un papier qui fait je ne sais plus combien il fait il fait 10 par 20 comme ça à 10 et dans l'autre sens j'ai perdu 20 tu es au taquet virginia c'est génial 10 par 20 hop donc maintenant l'idée le système où je n'ai pas vraiment réfléchi à comment faire parce que moi je l'ai fait un peu au pif c'est de venir non je vais faire un peu moins de 10 les filles sinon ça ne rentre pas ah si ça rentre ça glisse alors l'idée c'est de venir coller alors on va se débrouiller comme on peut les cercles à l'intérieur donc on va oh mince j'ai des ah il s'est déchiré bon le mien s'est déchiré c'est pas très grave ce que je vais faire c'est que je vais me mettre comme ça d'accord je vais me mettre comme ça et je vais prendre mon je vais commencer par le petit comme si je voulais le coller à l'intérieur mais je ne vais pas le coller et celui-là non celui-là il va là celui-là il va en dessous donc là hop un petit point de colle on va essayer je dis bien essayer de le faire glisser comme ça hop en fait je le rentre à l'intérieur à la taille et puis je colle voilà j'ai mon premier qui est collé est-ce que vous arrivez à suivre là du coup parce que c'est voilà je me mets comme ça je fais glisser mon papier comme si je voulais le rentrer en fait donc après ici donc si vous avez un meilleur système j'avoue que je n'ai pas réfléchi à ça parce que quand je l'ai fait la première fois je l'ai fait un peu au pif donc celui-ci je vais prendre le petit d'abord comme ça je mets le petit là hop on va rebelote je le mets comme ça là et finalement je colle quand je le mets je l'attrape comme ça si vous voulez et je viens glisser mon papier à l'intérieur hop et alors attendez parce que c'est un peu ah oui c'est ce que j'avais fait sur une boîte effectivement j'avais mis le papier après exactement c'est ce que j'avais fait sur les boîtes mais comme quoi le soleil est connu sur la tête ce matin quand j'avais fait les boîtes avec les recharges d'encre effectivement j'avais fait glisser le papier après et j'avais fait glisser les cercles après donc voilà comme quoi on fait les choses des fois comme ça mais mais bébé voilà hop je le glisse et voilà j'aime bien ce système là de petits cercles comme ça en profondeur je ne sais pas ce que vous en pensez hop il faut bien que je vous donne des difficultés un petit peu si c'est trop simple et trop facile ce n'est pas drôle ce qui s'est passé c'est qu'en fait je n'avais pas prévu de faire ça comme ça à la base sur sur l'album que j'ai fait ça s'est fait tout seul hop donc voilà je suis là je vais le déplacer alors j'ai mis un bout de colle au milieu pour pouvoir le déplacer si toutefois ça n'allait pas donc effectivement ne collez pas votre papier fenêtre vous rappelez je ne sais pas celle qui a suivi la boîte à recharge d'encre que j'avais fait où j'avais mis papier fenêtré donc j'avais effectivement sur la boîte fait glisser mes cercles comme ça avant de mettre le papier fenêtre donc bien 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 hop c'est un recol après on va venir attacher sur la boîte ici on va mettre de la colle je commence à ne plus en avoir à force d'utiliser hop donc là on va récupérer notre boîte notre base qui est là qu'on avait fait la première on va marquer les plis donc une fois qu'on a marqué les plis on va pouvoir coller au centre la petite boîte mais avant mais avant ce qu'on va faire c'est poser les aimants pour ne pas oublier de le faire d'accord alors ici comme ça je vais poser les aimants derrière mon papier ici j'ai un papier qui fait 11 par 21 d'accord comme c'est de la comme c'est de la du papier métallisé je ne voulais pas gaspiller donc j'ai récupéré le fond j'ai fait 1,5 sur chaque côté comme ça ça me permettait de ne pas jeter le papier comme c'est des papiers basiques je ne dis pas trop ça ne me dérange pas mais là c'est vrai que ce papier là n'est pas donné donc bien le récupérer c'est important on n'a pas besoin de plus donc il fait 11 par 21 avec un contour de 1,5 cm ensuite j'ai un papier ici qui fait 19 par 10 que je vais venir coller au dessus ok donc on va commencer comme ça hop je ne vais pas en mettre partout je vais rentabiliser mon scotch oh j'ai tout fait tomber hop donc là je me positionne et je viens le centrer comme ça on fait une économie de papier et ça fait le joli design donc une fois une fois que j'ai oups une fois que j'ai fait ça hop une fois que j'ai fait ça euh pop, 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 pop je vais venir poser ça ici mais avant je vais placer deux aimants donc les aimants ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait un truc alors attendez parce que ouais alors je vais les passer le plus au bord de celui-ci donc je vais en placer alors j'en ai mais de différentes tailles c'est pas grave parce que j'ai plus d'aimants j'ai fait les fonds de tiroir donc je vais venir en glisser il est vraiment très gros celui-ci j'ai pas de plus petit malheureusement je vais le mettre avec du scotch alors je vais pas tamponner mais si vous voulez tamponner vous tamponnez avant bien sûr votre papier n'oubliez pas de le tamponner avant donc moi je le fais pas là je vais mettre un deuxième aimant alors je l'ai mis je l'ai perdu mon aimant il est là donc le deuxième va aller à l'arrière de celui-là donc je vais mettre ici un point de colle ah il y a un truc que j'ai loupé qu'est-ce qui se passe je suis en train de ouais ça arrive hop donc mon point de colle je le mets à l'arrière afin de le récupérer en dessous s'il veut bien se coller bah non il veut pas se coller la colle reste accrochie à mon doigt voilà voilà on va essayer de maintenir maintiens-toi maintiens-toi je parle à mes aimants oui c'est normal tout va bien je parle à mes aimants et je vais venir mettre un double face pour le maintenir voilà il paraît que les aimants écoutent quand on leur parle donc le deuxième c'est pareil je vais venir le positionner ici au bord alors le premier le deuxième enfin là il n'y a pas de sens réel on s'en fout un petit peu dans le sens c'est vraiment pour le deuxième sauf que ils font pas la même taille mes aimants c'est vraiment horrible est-ce que j'ai plus des mains voilà alors est-ce qu'il va coller si je mets la moitié d'un est-ce que ça va coller je sais pas on va voir hop donc si je fais comme ça ouais nickel 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 ça c'est très bien comme ça hop donc là je vais le scotcher comme tout à l'heure ok alors pour maintenir ici j'ai pris une bande de papier de 2,5 par 20 que je vais coller là alors là j'ai dépassé un peu trop le bon qui m'a piqué mes ciseaux toujours à la recherche de mes affaires moi c'est pas drôle autrement ok donc là je vais venir mettre il fait 2,5 par 20 hop comme ça ça va me le maintenir là voilà 2,5 par 20 ici et ici il fait 2 par 19 du coup une bande papier de 2 par 19 comme ça ici alors si vous devez tamponner le fond de vos pages pensez à le faire à plat et voilà nickel bon on a hâte de pouvoir se baigner quand même cet été hop ça c'est fait ça c'est fait donc le papier qu'on a préparé tout à l'heure maintenant qu'on a posé nos aimants on peut venir le coller sauf que j'ai aussi fait déborder trop mon double face de ce côté là j'ai dit que j'allais faire que des bêtises c'est pas drôle autrement donc voilà tu ne colles pas sur mes doigts on peut en mettre partout mets un cheval sur les deux ça va les retenir oh j'ai dit trop rapide donc celui-ci ici voilà donc on a une jolie structure de fête ensuite ce qu'on avait préparé tout à l'heure celui-ci on va venir le coller à l'intérieur ici ok c'est prêt c'est pas prêt c'est pas vrai j'ai dit c'est prêt c'est pas vrai bon je crois que j'ai fini il est fini il est arrivé au bout de sa vie celui-ci je vais prendre celui-ci je m'en suis tellement servi bon sinon je vais finir à la colle écoutez alors je suis en train de fouiller c'est quel type de colle qui reste qui n'est pas fini on va le maintenir comme ça donc ça colle bien et puis de ce côté là aussi comme ça c'est fait bon il faut le maintenir un petit peu quand même il ne faut pas trop se presser on voit qu'il y a du soleil aujourd'hui vous n'êtes pas si nombreuses que ça aujourd'hui le replay existe heureusement et allez on va coller le reste je vous mettrai les mesures le matériel utilisé et le petit schéma pour reproduire hop comme ça ici donc on le centre au milieu elle est pas belle la vie donc une fois qu'on a fait ça hop hop on va venir de ce côté là faire nos dépliants donc là j'avais déjà prêt à découper mes papiers donc je vais vous donner les mesures donc là ça fait 9,5 par 20 donc un pli à 10 j'en ai deux comme ça 9,5 par 20 et un pli à 10 et ici j'ai pris deux papiers qui font 6,5 par 7,5 alors pourquoi ? parce que je pense que tout simplement c'était des chutes que j'avais donc si vous voulez faire plus grand vous faites plus grand après je vais le remercier un replay oui il n'y a pas de soucis en replay écoutez les filles il y a le replay donc il n'y a pas de problème si vous avez envie de refaire vous faites donc voilà alors là je vais prendre de la ficelle je vais faire mes noeuds autour je vais faire comme ça je vais faire comme ça donc la ficelle donc la ficelle elle fait combien ? je ne sais même pas en fait j'ai fait au pif elle fait 50 cm généralement c'est ça hop je la pose comme ça j'en prends une je tire voilà je mets 3 heures à faire ma ficelle voilà comme ça comme ça vous avez la base après c'est vrai que la déco vous la faites un petit peu comme vous avez envie il n'y a pas de soucis vous faites avec le matériel que vous voulez celle qui a besoin de commander ces produits là n'hésitez pas à me contacter vous avez ma boutique en ligne aussi et celle qui désire faire avec leur produit ben elles font avec leur produit il n'y a pas de problème hop ah ça a collé sur mes doigts donc ça colle aussi bien et après je vais venir le placer là alors je l'ai décalé légèrement par rapport à là pour éviter que l'aimant ça fasse trop une surépaisseur donc c'est exprès que je l'ai décalé plus à la droite et si vous voyez ici j'avais tamponné avant là je ne l'ai pas fait mais vous pouvez tamponner avant le set de tampon éloquent c'est tout simplement sublime je vais juste tamponner un petit texte après parce qu'en fait il y a mon petit chiot qui attend que je le fasse sortir et depuis ce matin je n'ai pas eu le temps aujourd'hui ça a été une journée bien chargée et elle n'est pas finie et en plus j'organise trois trucs parce que j'ai ma fille elle qui vient demain passer la journée avec moi une autre fille donc ça c'est plutôt sympa et puis après j'ai l'anniversaire de ma fille à préparer pour samedi donc voilà il y a du boulot qui m'attend semaine chargée semaine prochaine ça va être beaucoup plus cool et je vais pouvoir mettre en place d'autres choses oh bah tu es mignonne Nathalie merci beaucoup après trop beau je ne sais pas ouais c'est beau mais trop je ne sais pas c'est adorable en tout cas ça me touche beaucoup hop je voilà tu m'as troublé j'arrive plus à faire le nœud oh en plus j'ai coupé comment on fait je pense que là comme je le coupe un petit peu à l'arrache hop je n'ai pas mesuré j'avoue ne faites pas comme moi prenez les mesures qu'il vous faut après si vous arrivez à faire des petits nœuds c'est bien sinon vous allez vous retrouver en galère hop alors celle-ci elle colle moins bien que l'autre mais j'avoue que j'ai une grosse préférence pour le plus celui-là il est top et puis je pense que je vous ferai le tuto d'ici demain je vous le partagerai d'ici demain parce que voilà donc là ce côté là c'est fait je suis contente ici c'est collé ah ici j'avais collé une bande ici qui fait 3 par 20,5 il n'y a pas d'obligation c'est si vous avez envie bien sûr voilà je l'ai mis où ? merci beaucoup c'est chouette c'est chouette d'avoir de bons commentaires comme ça ça fait toujours plaisir donc voilà pour ça hop donc ici on glisse la carte alors est-ce que j'ai bien visé ? je ne sais pas mais effectivement ne mettez pas le papier fenêtré avant mais ceci dit même comme ça alors là j'ai envie de me lancer une fleur même comme ça je suis douée même avec le papier fenêtré devant j'ai réussi alors je ne vous dis pas si j'avais fait autrement moi j'ai juste mis une carte comme ça l'idée pour vous c'est peut-être d'en faire une double qui s'ouvre et d'en mettre 2-3 à la suite pour pouvoir mettre des photos qu'est-ce que vous en pensez comme ça ? je veux un milliard de cœurs merci beaucoup donc là il se forme comme ça là je vais juste finir avec une petite étiquette à tamponner comme ça je vais pouvoir aller m'occuper de mon petit fiot assez rapidement donc cette étiquette elle fait je ne sais plus elle fait 4 par 9 hop on va coller du 4 par 9 on va le poser ici au milieu pas besoin de plus je trouve avec ce papier là il est tellement beau puis là on va juste tamponner un petit texte je ne sais plus c'est l'école parce que je n'ai pas collé à l'arrière les chercher mon gris-souris et je veux bien une chute de papier où est-ce que je l'ai mise bon je ne sais pas où je l'ai mise j'en avais une je suis sûre que j'en avais une sous la main elle est là je ne sais pas c'est lequel que j'ai mis mais ici ça fait 3 par 8 petite étiquette alors un petit bloc on va prendre celui-là alors je ne sais pas je vais le tamponner sur un pognon d'abord pour voir s'il est dans le bon sens ah voilà alors là j'ai pris par hasard celui-ci et bien du coup je vais mettre ça dessus pour toutes les filles qui fêtent leur anniversaire au mois de mai voilà qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'était bien je vais demander au fantôme qui est caché oui hop bon j'aurais pu mettre de l'or quand même embosser comme je l'ai fait là là j'avais embossé avec du cuivre et donc voilà j'ai fini pour aujourd'hui ah oui je n'ai pas fait l'étiquette mais ce n'est pas grave alors j'ai fait une étiquette que j'avais collée en dessous mais je trouve qu'il est très bien comme ça pour cette couleur là petite précision là je ne sais pas si vous voyez bien par rapport à celui-là j'ai en fait là j'ai réduit cette partie là je l'ai réduite ici sur ce tuto je l'ai réduite qui n'était pas réduite ici ici ça faisait 1 cm d'épaisseur et là 0,8 c'est parfait donc voilà ça fait trop bien j'adore tout simple hop génial donc vous avez celui-là aussi donc tout simple alors celui-là oui voilà comme ici je ne trouvais pas d'intérêt en fait à le glisser finalement parce que je n'en voyais pas donc c'est pour ça que là je l'ai changé c'est pour ça que là c'est celui qui glisse voilà voilà bon je vous reprends je vous reprends je vous fais le petit schéma pour ça tout à l'heure dès que je peux ou tout à l'heure ou demain je vous reprends ou ce soir en pleine nuit qui sait ah ça va ça ne va pas tenir là je vais être penchée bon merci beaucoup de m'avoir suivi n'hésitez pas à partager le live si ça vous a plu je trouve assez rigolo que je suis en train de voir qu'il met des cœurs moi je veux plein plein de cœurs moi j'adore les cœurs je trouve ça assez rigolo de tomber sur par hasard le texte des souhaits pour un magnifique anniversaire donc pour toutes celles qui fêtent leur anniversaire sur le mois de mai voilà je pense très très fort à vous je vous fais de gros gros bisous je vous donne rendez-vous je vous donne rendez-vous quand ? je vous donne rendez-vous lundi à 18h ciao gros bisous bye bye